Bonsoir mes amis, je suis heureux de vous retrouver sur un nouveau thème qui est l'élaboration d'un bulletin de paie. Donc nous allons essayer de voir les grands aspects, notamment sociaux et fiscaux de l'élaboration d'une fiche de paie. Donc nous prendrons pour exemple, si vous voulez, le cas d'un salarié, Idir Kamel, qui est soudeur affecté dans un atelier et bien entendu, il travaille au service de la société Lumidia de tournage, fraisage, 6 AXR. Mais pour la circonstance, nous allons imaginer que cette société, on voit, si vous voulez, M. Idir Kamel réaliser des chantiers dans le Grand Sud. Parfait. Donc nous avons ici, dans le cadran de gauche, les indications relatives à l'employeur et dans le cadran de droite, les renseignements concernant l'employé. Parfait. Et plus bas, nous avons le corps de la fiche de paie ou du bulletin de paie qu'on nomme également bulletin de salaire. Parfait. Donc il est fait sous forme de colonne, n'est-ce pas, et de lignes. Parfait. Donc la première colonne, elle est, si vous voulez, réservée aux codes. Ce sont généralement les codes que les systèmes informatiques attribuent aux lignes. Et les lignes correspondent aux éléments de salaire, n'est-ce pas, qui sont d'ailleurs repris dans la colonne d'IBB. Puis nous avons la base, n'est-ce pas, c'est l'assiette, c'est le montant sur lequel se calculent les montants du salaire. Puis nous avons les taux ou bien les tarifs. Et enfin, nous avons les gains et les retenues. Signalons que les gains sont les éléments qui augmentent le salaire, tandis que les retenues sont des éléments qui le diminuent. Parfait. Donc, première ligne du bulletin de paie, nous avons le salaire de base. Bien entendu, ici, nous voyons que M. Idir a négocié un salaire de base de 40 000 dinars qui, rapporté à un mois de 22 jours, lui fait, si vous voulez, un taux journalier de 1818,18 dinars. Puis, viennent les indemnités et les primes diverses qui sont soumises à la sécurité sociale et qui sont imposables et qui sont notamment l'indemnité d'expérience professionnelle dite IEP, l'indemnité de service permanent, l'indemnité de nuisance, ainsi que la prime de rendement individuelle. Toutes ces primes-là, elles ont pour base, bien entendu, le salaire de base de 200 ans, n'est-ce pas. Et puis, nous avons les taux, n'est-ce pas, les taux applicables pour le calcul de ces indemnités. Donc, pour chaque ligne, il suffit de faire la multiplication. Donc, nous avons le salaire de base que l'on va multiplier par le taux correspondant pour trouver, en quelque sorte, le montant correspondant à l'indemnité ou à la prime. Puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour les autres, c'est la même chose. Donc, il suffit de glisser cette cellule vers le bas pour obtenir les montants correspondants à ces primes et indemnités. Parfait. Donc, ici, nous allons, si vous voulez, calculer immédiatement après le montant de la retenue à la source. Et pour ce, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait d'abord calculer la base. Donc, la base n'est autre que la somme, si vous voulez, des éléments contenus dans la zone des guerres, n'est-ce pas. Voilà. Et puis, on ferme la parenthèse et on retrouve, si vous voulez, notre base pour le calcul de la sécurité sociale au taux de 9% dû sur le salaire de l'employé, c'est-à-dire M. Idier. Et comme il s'agit d'une retenue, nous allons multiplier, comme tout à l'heure, 64 800, que l'on va multiplier par le taux correspondant 9%, pour nous donner 5 832 dinars. Parfait. Maintenant, nous avons terminé avec les indemnités et les primes qui sont soumises à la sécurité sociale, vient après les indemnités et les primes qui ne sont pas reprises pour le calcul de la SS, c'est-à-dire Sécurité Sociale. Parfait. Donc, nous avons la prime de panier, n'est-ce pas, qui est attribuée à notre salarié pour lui permettre de se restaurer sur place. Et puis, nous avons la prime de transport qui lui permet, si vous voulez, de se rendre sur le lieu du travail. Donc, il a ici un forfait journalier de 150 dinars. Donc, comme nous avons procédé tout à fait en haut, nous allons faire la même chose ici. Égal 300 multiplié par 22. Et puis, nous avons un total de 6600. Il suffit de glisser, pardon, il suffit de glisser ce montant-là pour retrouver les 3300. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? A calculer maintenant le montant de l'IRG. Parfait. Donc, pour calculer le montant de l'IRG, nous avons en quelque sorte d'abord les 64800 calculés tout à fait en haut, n'est-ce pas, le total des gains, mais auxquels on va rajouter les deux indemnités que nous venons de signaler, 6600 et 3300. Ça va nous faire un total de 74700. Parfait. Donc, mais on ne va pas prendre ces 74700 en réalité, puisque nous devons soustraire la sécurité sociale qui a déjà fait l'objet d'une retenue à la source, en quelque sorte, dans les calculs, n'est-ce pas ? Donc, on va déduire, si vous voulez, la retenue de la sécurité sociale pour qu'elle ne soit pas imposée deux fois. Et là, nous allons obtenir 68868 qui constitue, en quelque sorte, la base de calcul de l'IRG salaire. Donc, sans tarder, nous allons passer au calcul, mais pour les besoins de ce calcul, si vous voulez, nous allons arrondir à la dizaine de dinars inférieurs, comme le prévoit, si vous voulez, le code des impôts directs algériens. Donc, on va retenir 68860. Parfait. C'est retenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va repérer, si vous voulez, notre salaire brut imposable sur le barème IRG. Nous avons dit qu'il est prévu à l'article 104 du code des impôts directs. Nous avons déjà réservé une capsule de vidéo sur ça, mais là, on va y aller rapidement pour déterminer ce montant. Donc, nous sommes, si vous voulez, dans cette tranche-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir retrancher 30 000 dinars de 68860, qu'on va multiplier par 30%, auquel on va rajouter les 4 000 dinars, n'est-ce pas ? Donc, on va reprendre cela ici, égal. On ouvre la parenthèse, puis on fait moins 30 000, et puis on va multiplier le tout par 0,30, auquel on va rajouter, nous avons dit, le cumul de la tranche précédente. Et on va obtenir 15 658, n'est-ce pas ? Là, le cumul, il faut toujours le rajouter, parce que le barème de l'IRG, nous avons dit, est un barème progressif. Parfait, nous n'avons pas terminé, puisqu'il faudra calculer l'abattement, n'est-ce pas ? Qui est de l'ordre de 40%, n'est-ce pas ? Du montant brut, multiplié par 0,40. Parfait, nous avons trouvé 6 263,62. Vous allez me dire, est-ce qu'on va retenir ce montant comme abattement ? Eh bien, moi, je vous dirai non, dans la mesure où il dépasse, si vous voulez, le plafond de 1 500 dinars prévu à l'article 104 du Code des impôts directs. Donc, on retient seulement un montant plafond qui est de 1 500, n'est-ce pas ? Et puis, en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire ? IRG net à payer égale l'IRG brut moins 1 500 pour retrouver 14 158, montant que nous reporterons ici dans la fiche de paye, 14 158 parmi les retenues, 14 158. Parfait. Donc, excusez-moi, c'est là 14 158, n'est-ce pas ? Là, nous nous sommes trompés de lignes d'imputation. Puis, je disais, nous avons des indemnités de zone, nous avons un salaire unique, nous avons des retenues sur la compte, si vous voulez, ces éléments-là. D'abord, ces deux indemnités ne sont pas concernées ni par l'IRG ni par la sécurité sociale, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça qu'ils viennent après le calcul de la retenue à la source, d'accord ? Donc, sachant que notre employé, M. Idir, a exercé dans le Grand Sud, donc il bénéficie à ce titre, si vous voulez, d'une indemnité de zone. Donc, il suffit pour cela de multiplier le salaire de base, n'est-ce pas, par le taux correspondant, qui est de 25%, pour retrouver 10 000, bien entendu, c'est le cas, de 40 000. Et, s'agissant de l'indemnité pour salaire unique qui est attribuée à notre salarié, il s'agit d'une zone fixe de 1 500 dinars, donc qui n'a pas besoin d'autres calculs. Par ailleurs, on nous signale, si vous voulez, que notre salarié a bénéficié d'une avance de son employeur de l'ordre de 8 000 dinars, laquelle somme, si vous voulez, sera imputée sur le salaire de la période qui, nous avons dit, correspond au mois de mai 2017, n'est-ce pas ? Donc, c'est tout à fait récent. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste juste à faire les totaux. Donc, on va, si vous voulez, tirer les totaux aussi bien du côté des gains que du côté des retenues. Et, après cela, il ne reste qu'à faire, en quelque sorte, la compensation pour tirer, si vous voulez, le salaire net à payer. Donc, 100. Là, nous avons 86 200, n'est-ce pas ? Et puis, par glissement, nous pouvons également, pardon, obtenir le total des retenues dues sur le salaire de notre employé. Et, jusque-là, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire le total des gains, n'est-ce pas ? Moins le total des retenues pour obtenir 58 210. Donc, voilà, si vous voulez, le montant du salaire net que l'on doit virer au compte de notre salarié, monsieur Idir. Bien entendu, tous ces calculs, comme nous le savons tous, il y a une multitude et il y a une diversité de logiciels et d'applications informatiques qui le font. Mais les praticiens et les étudiants, les stagiaires, d'une manière générale, ont tendance, en quelque sorte, à perdre de vue les mécanismes de ce calcul, n'est-ce pas ? C'est ce pourquoi nous avons choisi de le faire pratiquement manuellement pour un petit peu expliquer ces étapes, quelles sont les règles qu'il faut respecter, quels sont les éléments imposables, quels sont les éléments soumis à la sécurité sociale et ainsi de suite. Donc, arrivé là, nous avons, si vous voulez, abouti aux résultats que l'on recherchait. J'espère que nous avons compris ensemble que vous avez, si vous voulez, vous vous êtes approprié, je voulais dire, les éléments du calcul de ce salaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je souhaite vous revoir très bientôt. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501